Cette semaine d'enquête, l'ombre de choc créée par l'arrestation de l'as du renseignement policier, Benoît Roberge. J'ai été complètement renversé, estomaqué. Il a dit, ils veulent m'amener en enfer, je ne vais pas y aller tout seul. Si c'est son choix personnel, ce n'est plus mon ami, c'est certain. Si ça s'avère tout ça, il y a quelqu'un qui a dormi au gaz dans le système. Bienvenue à l'enquête. La scène judiciaire québécoise est secouée depuis l'automne dernier par l'affaire Benoît Roberge, du nom du policier de Montréal qui aurait vendu des informations à un des chefs des Hells Angels, René Charlebois. Depuis son arrestation, Roberge croupit en prison et attend son procès. Mais les questions se multiplient dans le milieu judiciaire. Y avait-il des indices qui annonçaient sa trahison? Quand a-t-il commencé à vendre des informations à Charlebois? Enquête sur les destins de deux hommes qui n'auraient jamais dû se croiser, Benoît Roberge et René Balloune Charlebois. Dans ce chalet de Sorel, un homme est traqué. Il s'est évadé de prison il y a deux semaines. Cet homme, c'est René Balloune Charlebois, un membre des Hells Angels. C'est un dangereux meurtrier condamné pour trafic de drogue, gangstérisme et complot pour meurtre. Il sait que les policiers vont le rattraper. Il enregistre un testament vidéo qui dure presque deux heures. C'est une charge en règle contre le système judiciaire québécois. Charlebois espère que ça le réhabilitera auprès de ses amis criminels. Il soupçonne d'avoir collaboré avec la police ces dernières années. Les policiers s'approchent du chalet. Charlebois a décidé d'en finir. L'enquête sur la mort de Charlebois permet de découvrir des enregistrements téléphoniques compromettants qui vont faire basculer la vie de l'as du renseignement de la police, Benoît Roberge. Il aurait vendu des informations hautement confidentielles au crime organisé. M. Roberge a été arrêté sur la rive sud de Montréal samedi soir. Il était accompagné d'un individu relié au crime organisé. Le 7 octobre 2013, Benoît Roberge arrive au palais de justice. Il fait face à des accusations de gangstérisme, d'entrave à la justice et d'abus de confiance. Je ne croyais pas que c'était lui jusqu'à temps que je vois son visage. Et là, j'ai été complètement renversé, estomaqué, chamboulé. Il n'y a pas de qualificatif pour décrire. J'étais en état de choc. L'onde de choc frappe aussi les milieux policiers et judiciaires, car Roberge est une star dans la lutte contre les motards. En plus, il est marié à une procureure affectée au bureau de lutte contre le crime organisé. Roberge est devenu un paria. Il est emprisonné au centre de détention Rivière-des-Prairies. Benoît Perron est une des rares personnes qui a gardé le contact avec lui. Il lui lit un extrait d'une lettre que lui a envoyée Roberge. J'ai tellement pleuré, mon Ben. Je pleure encore en écrivant cette lettre. Assis en Indien sur mon lit. Je me sens seul contre l'état si puissant. Ta lettre, ton amitié et ton énergie me bouleversent totalement. Quelle situation incroyable. La semaine passée, mon voisin était Rocco Magnota. Il faut que la justice suive son cours. Chers amis, soyez prudents. Vous faites partie de mes anges, Ben. Benoît Perron a aussi parlé plusieurs fois au téléphone à Benoît Roberge, qui a lancé un avertissement clair aux autorités qui veulent le faire condamner. Il a dit que les policiers étaient très durs avec lui. Et lui, comme il dit, les policiers, ils aimeraient ça me voir mort. Moi, j'ai dit, voyons, Ben, ne parle pas comme ça. Alors, il a dit, ils veulent m'amener en enfer. Ben, je ne vais pas y aller tout seul. Que veut dire Roberge? Pourrait-il compromettre des collègues au sein de la police? Charlebois a-t-il été le seul à profiter des informations de Roberge? Et quand tout cela a-t-il commencé? C'est en 1984 que les jeunes Perron et Roberge se rencontrent. Ils travaillent tous les deux à la ronde comme agent de sécurité. Benoît, c'était un gars qui n'était pas peureux. Il n'avait pas peur de se mettre le nez dans l'action. Il était vraiment fiable. Jacques Duchesneau a enseigné à Roberge en technique policière. C'était un étudiant allumé. Allumé, ça, il n'y a aucun doute. Académique, peut-être moins. Il y a une vivacité d'esprit quand même. Peu commune à l'époque. Benoît Roberge est recruté par la police de Montréal. Il est rapidement muté aux renseignements criminels. Dès cette époque, il s'intéresse au milieu des motards. Louis-Marc Pelletier connaît Benoît Roberge depuis 25 ans. Le crime organisé, c'était les Italiens, la gang de l'Ouest. C'était les Dubois. Ça, c'était du crime organisé. Les motards, à l'époque, c'était du menu fretin. Benoît Roberge, c'est lui qui a mis les motards au point de vue crime organisé. François Bigrat a dirigé Roberge à l'escouade anti-gang. Il y a un moillon faible dans toutes les organisations. Que ce soit les gangs de rue, que ce soit les motards criminalisés. Benoît Roberge, comme tous les grands spécialistes de renseignements, ont le... j'appelle ça quasiment un don, d'aller détecter ces maillons faibles-là et de les exploiter. À l'automne 94, Sylvain Pelletier, associé au Rock Machine, est tué dans l'explosion de son véhicule. La guerre des motards éclate officiellement. L'enjeu, le contrôle du commerce de la drogue à Montréal. Benoît Roberge fait sa marque en recrutant des informateurs, surtout au sein des Rock Machine, le groupe rival des Hells. Ça me fait peur. On reste à Beyrouth, monsieur. Le policier Benoît Roberge est de tous les événements entourant les motards. Ça prend du front pour dire, moi, je m'en vais, je vais rentrer ou je vais aller sur le parvis de l'église ou sur le parvis du salon funéraire pour aller parler au moteur. Et puis lui, il le faisait. En 1995, la mort du jeune Daniel Desrochers, 11 ans, enflamme l'opinion publique. L'escouade Carcajou est créée. Elle est composée d'enquêteurs de la GRC, de la Sûreté du Québec et de la Police de Montréal. Parmi eux, Benoît Roberge. C'est de là qu'on a fait appel régulièrement au service de Benoît, de son service de renseignement, de ses connaissances aussi. Parce qu'il connaissait autant, je pense, par leur tatou que de visage. Au début des années 90, René Charlebois, un jeune trafiquant, est prêt à tout pour faire sa marche. Charlebois est alors livreur pour un casse-croûte de la rue Sainte-Catherine. Mais il ne livre pas que de la pizza et en profite pour distribuer la drogue. Guy Ouellet était le pendant de Benoît Roberge à la Sûreté du Québec. Il a suivi les premiers pas de René Charlebois dans le monde criminel. Au début de la guerre, M. Charlebois s'est rangé du côté des Rockers. Les Rockers qui travaillaient pour les Hells, travaillaient pour M. Boucher et qui assuraient le contrôle à des stupéfiants dans l'est de la ville de Montréal. Charlebois n'a qu'un rêve, monté dans la hiérarchie des Hells Angels. Mais il doit d'abord gagner ses couleurs dans le club-école des Hells, des Rockers. Et parmi ceux qui suivent l'ascension de Charlebois et de ses comparses, il y a Benoît Roberge. Quand il était membre, M. Charlebois a occupé le poste de sergent d'armes. Le sergent d'armes, c'est le gars qui va faire les jobs, c'est le gars qui va s'occuper des armes, c'est le gars qui va être sur les jobs de meurtre. C'est sur le terrain que Ouellet, tout comme Roberge, établisse des contacts. J'ai été en interaction avec des motards de tous les gens, de tous les pays. Et en fonction de la réputation, tu vas avoir du respect qui se développe. On va avoir des conversations. Ils ont l'impression que c'est tous deux autres. Ils vont venir à la pêche. Il faut que tu sois très observateur. Il y a des changements de statut par rapport à des motards. À toi d'aller chercher l'information. M. Roberge, vous êtes policier, membre de l'escouade Carcajou. Ça doit être extrêmement difficile pour des policiers d'essayer d'infiltrer ces groupes-là. Au niveau de l'infiltration, on parle des agents doubles. Les agents doubles ne peuvent pas s'infiltrer. Il faut oublier ça complètement. Oui, parce qu'ils seraient obligés de commettre des crimes. Les sources dans le milieu deviennent donc un outil privilégié pour les policiers. Éric Nadeau a été une des sources de Benoît Roberge. Il était comment? Bien, jeune, c'est un rookie. Je suis un rookie, moi, avec. Je n'ai pas... Je suis super gentil. Tant que tu es poli, tant que tu es... C'est un body, c'est comme mon chum. C'était un cliqué tout de suite. Nadeau gravite d'abord autour des Hells, avant de passer au camp adverse, les Rock Machine, qui deviendront des Bandidos. Il a travaillé avec Benoît Roberge pendant 12 ans. À l'entendre, on s'interroge aujourd'hui sur les méthodes de Roberge. Vous le rencontriez seul à seul? Seul à seul, oui. Bien, pendant une dizaine d'années, je l'ai rencontré au moins seul, plus que 80 % du temps. Puis est-ce que ça vous tiquait, ça, le fait que vous le voyez seul tout le temps? Jamais, jamais. Pour vous, c'était normal? C'était normal. Se faire des contacts dans les organisations criminelles comporte des risques, nous disent policiers. Quand on rencontre une source, il fallait toujours être deux. Si on rencontre une source seule, on ne sait jamais ce que cette source-là va venir dire par après. Alors que si on est deux, on contrôle l'information, on contrôle notre sujet. La première règle que doit suivre tout enquêteur au renseignement est de ne jamais rencontrer une source seule. Sylvain Tremblay a été coordonnateur des escouades spécialisées contre les motards. Ça me fait peur. Moi, c'est certain que... Je peux vous dire, comme gestionnaire, si j'avais entendu parler qu'un de mes membres avait rencontré une source seule, c'est certain qu'il n'aurait pas fait long feu. Mais si on se fie à l'informateur Nadeau, pour Benoît Roberge, l'important, c'était les résultats. Il faisait sa tête quand il voulait faire des choses. Je me disais, mon loup, on fait une job sale. Il dit, là, il faut s'aller. Tu sais, tu te bois contre la crime organisée, il faut quand même que tu sois égal. Tu sais, c'est sûr que... C'est sûr qu'il passait, qu'il passait. Il passait dans les colis, quoi, vraiment, oui. Éric Nadeau se souvient d'un incident grave. Benoît Roberge aurait mis en danger la vie du Hell's René Charlebois pour, disait-il, provoquer des choses. Il voulait me rencontrer dans la ruelle chez moi. Il me donne l'adresse de René Bellone-Charlebois. Il me donne ça. Il me donne l'information aux bandidos. Il dit, on va voir si c'est pas des graines... c'est pas des graines molles. Il dit, on va voir si les gars vont y aller, tu sais. Il voulait se servir de vous pour que vous transmettiez l'information aux bandidos. Exactement. Pour que les bandidos fassent de quoi sur Charlebois? Exactement. Attente à sa vie. Donc, le policier Roberge vous donne de l'information pour qu'on... qu'on tue éventuellement Charlebois. Est-ce que je comprends bien? Exactement. Lorsqu'on raconte cet épisode à d'anciens dirigeants d'escouades spécialisées, ils sont estomaqués. Est-ce que ça, c'est acceptable selon vous? Absolument pas. Jamais. C'est l'équivalent d'une peine de mort. Ça, c'est... si ça s'est fait, ça, c'est... c'est impardonnable. Si un policier, en période de guerre, transmet une information comme ça, t'es presque à la base d'un complot de meurtre, là. Si tu le fais sciemment... Pour provoquer des choses, disait-il. Bien, provoquer des choses. Si c'est avéré, c'est la parole de Nadeau, on peut lui donner la crédibilité qu'on veut. Chez les policiers, Nadeau ne fait pas l'unanimité. On a déposé son écoute électronique, mais on ne l'a jamais fait témoigner. Par contre, je dis pas que tout ce qu'il dit est faux. Heureusement, l'histoire n'a pas mal fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Les banditos avaient été à la maison. Puis qu'ils s'en allaient faire ballon. Puis quand ils ont croisé le Jeep, c'était sa conjointe qui était dans l'intérieur. Ça fait qu'il s'est rien passé. Mais qu'ils avaient confirmé que l'adresse était bonne. À l'été 1997, deux gardiens de prison sont assassinés par les Hells Angels. Maurice Momboucher cherche à déstabiliser le système. La police réplique en mettant sur pied les escouades régionales mixtes. Souvent que c'est le renseignement. D'être capable de mettre le renseignement de chacune de ces grandes organisations policières-là en commun, c'est très, très, très payant. Pour obtenir ces renseignements, Benoît Roberge côtoie des criminels sur le terrain. Un jeu qui peut devenir dangereux. On marche sur une traque. Des fois, tu as le pied sur une ligne, puis tu as l'autre pied là-bas. Mais tant que tu touches la ligne, tu es correct. C'est quand tu décides de l'oucher à la ligne que là, tu tombes de l'autre côté. Il y a des gens du crime organisé qui donnent de la fausse information. C'est voulu, c'est fait comme ça. C'est une guerre. C'est le nerf de la guerre aussi autant que l'argent, les renseignements. C'est sûr que la lignée est mince parce que quand même, tu fais affaire avec des criminels. Il faut toujours être sur nos gardes. Il faut toujours protéger notre sécurité et notre intégrité aussi en tant que policier. Après la pause, des taupes qui minent les grandes opérations policières au Québec depuis plusieurs années. Des fois, on avait même le feedback sur l'écoute électronique. Des membres en règle nous disaient, on sait que demain matin, vous allez nous arrêter, on va vous attendre avec nos valises sur le coin de la table. Dans son testament vidéo, le Hells René Charlebois relate une première rencontre, en prison, avec Benoît Roberge, il y a quatre ans. Charlebois était alors détenu dans un établissement à sécurité médium. Il est passé par la suite dans un établissement à sécurité minimum. Une source bien au fait du dossier pense que Roberge serait intervenu pour son transfert. Pourtant, Charlebois était considéré comme un homme très dangereux, ayant participé à divers meurtres. Nous poursuivons notre enquête. 4 février 2000, les nouvelles rapportent la découverte d'un cadavre aux abords de la route 125 dans la région de la Naudière. Les premières constatations démontrent que les pieds de la victime sont attachés et la tête est recouverte d'un sac. La victime, Claude Dessert, est devenue informateur pour la Sûreté du Québec et le SPVM, un an avant son assassinat. Pendant cette brève période, il va infiltrer les motards et livrer des informations sur une dizaine de criminels dans le trafic de drogue. Mais les Hells Angels vont finir par le démasquer en volant un ordinateur de la police. Il y avait certaines informations dans cet ordinateur-là en faisant des recroupements. Ils sont arrivés avec le nom de M. Dessert. Le 3 février 2000, Claude Dessert est convoqué dans la région de la Naudière et monte dans une voiture avec deux Hells Angels. Dessert est équipé d'un bol et pack, un dispositif d'enregistrement fixé à son dos. Les policiers ont mis une équipe de filature pour assurer sa sécurité. Mais l'équipe de filature perd de vue le véhicule et les communications par cellulaire sont impossibles. Claude Dessert l'ignore. Le groupe arrive à un chalet à Notre-Dame-de-la-Mercy. Le dispositif enregistre la conversation. C'est un petit chalet, t'as. C'est que ça? C'est un petit chalet, t'as. À son entrée dans le chalet, deux hommes attendent Dessert. Ils ne perdent pas de temps. Ce que vous allez entendre glace le sang. Ce que vous allez entendre, ça va être deux enfants. Ça va être la poignée, ça va être combien de temps que t'es avec ça? Le bruit que vous venez d'entendre, c'est le coup de feu qui a tué Claude Dessert. Son corps sera abandonné en bordure de la route. Sur l'enregistrement, l'homme qui questionne Dessert, c'est René Balloune-Charlebois. Le meurtre de M. Dessert lui a procuré ses couleurs de membres des Hells Angels du chapitre Nomad. Charlebois réalise son rêve. Il fait partie du club élite des Hells. C'est quelqu'un qui va... Il faut tuer pour aller en haut? Moi, tu es pour aller en haut. Tu ne poseras pas de questions. Froidement? Oui. C'est un vrai meurtrier, ce gars-là. Oui. Un gars qui a commis un meurtre, ça se voit dans les yeux. Ça parait que quelqu'un a commis un meurtre. René Charlebois et Mame Boucher étaient proches. À l'époque du meurtre de Dessert, des nomades sont au sommet de leur gloire. Leur chef vient d'être acquitté du meurtre des deux gardiens de prison. Il triomphe, car il ignore qu'il va retourner en détention des mois plus tard. En août 2000, on sent encore plus l'importance de Charlebois au sein des Hells, alors qu'on lui fait une grande fête à Sorel, sa ville natale, pour célébrer son mariage. Ils ont embauché Jean-Pierre Ferland pour chanter lors de la cérémonie. Cette vidéo va être saisie plus tard par la police. La réception a ensuite lieu dans la ville de Contrecoeur, à la résidence de Mame Boucher. Rien de trop beau pour Balloon Charlebois, un full patch dédié à son organisation. Le clou de la soirée, la chanteuse Gina Trenou chante pour les mariés. Les nomades se sentent invincibles. Mais ce que Charlebois ne sait pas, c'est qu'une taupe contrôlée par auberge, Danny Cain, va bientôt signer l'arrêt de mort des Hells. Grâce à Cain, la police apprend à l'avance où se tiennent les fameuses messes des Hells Angels, les réunions où ils discutent affaires. Les policiers réussissent à les filmer. Les Hells sont dorénavant surveillés par les policiers qui épient leurs moindres faits et gestes. Avec l'aide de Cain, Benoît Roberge gagne en réputation. Sa carrière prend un tournant alors qu'il devient une star du renseignement. De contrôler un individu de haut calibre, bien, quand t'arrives dans le bureau, suite à ta rencontre, bien, les boss sont tous autour, puis ils ont hâte de connaître comment ça s'est passé. Puis donc, tu salives un peu de détenir ce pouvoir-là sur tes supérieurs. Benoît Roberge avait un gros égo. On peut s'entendre là-dessus? Oui. Est-ce qu'on peut dire que Roberge, à ce moment-là, n'était pas quelqu'un de facile à contrôler? Non. Je dirais que ça prenait un contrôle plus attentionné de M. Roberge. Dans l'esprit des Avengers, les Avengers sont le numéro un dans le monde entier. C'est les Avengers, puis il n'y a pas de l'arrière. Ici, on voit Danny Cain avec Benoît Roberge. On enregistre ses déclarations, car après la mort de Claude Dessert, on craint pour la vie de Cain. Il doit témoigner contre les Hells dans quelques mois. Ce soir, Pierre a dit à Norme qu'il y aura une messe, un meeting au Tokyo, à la ville de Montréal, à 18h, avec les trois chapitres en queue. Le jour des noces de Charles-le-Bois, Cain est absent des célébrations. Deux jours plus tard, on le retrouve mort dans son garage. Il se serait suicidé. Benoît Roberge aurait été secoué par cette perte. Il était très proche de ses sources. Tu te lèves le matin, puis tu t'en vas à la guerre, la main sur le cœur, 24 sur 24. Pour ce gars-là, il y avait toujours les bons mots pour m'encourager. Puis, tu sais, c'est pas facile d'aller de même fouiner partout, puis d'en tenir avec des psychopathes, puis de toute sorte de monde. Puis lui, il était derrière vous tout le temps? Tout le temps. Une opération policière secrète se prépare. Benoît Roberge en aurait fait part deux mois à l'avance à son informateur. Il m'a dit que c'était fini, là, c'est un jour qu'il va y avoir une descente, qu'il va te les ramasser. Il n'aurait pas dû vous dire ça, normalement. Tu sais, je disais souvent, de moins d'informations, je n'ai pas besoin de savoir ça, ça ne me stresse pas rien. On ne donne jamais d'informations aux sources. C'est pas... On n'est pas le volont de donner d'informations à une source, donne d'informations à la police. La police ne donne jamais d'informations aux sources. Jamais. Telle qu'annoncée par Roberge, l'opération Printemps 2001 va permettre l'arrestation de 130 motards affiliés aux Hells Angels, dont René Charlebois. Il plaide coupable à des accusations de complot pour meurtre, trafic de stupéfiants et gangstérisme. Charlebois est aussi rattrapé par le meurtre de Claude Dessert. On a identifié sa voix sur les enregistrements. Condamné à perpétuité, il ne pourra pas obtenir de libération conditionnelle avant 15 ans. Les policiers qui sont sur la ligne de front deviennent des héros, Benoît Roberge le premier. Et comme témoin expert, il va gagner en importance. Une fois les Hells décimés, les policiers s'attaquent aux Bandidos, des anciens rock machines. C'est à leur tour de s'afficher, sous le regard attentif des policiers. Pour en venir à bout, la police lance le projet Amigos. Roberge reprend contact avec son vieil informateur, Éric Nadeau, qui va infiltrer le groupe. Nadeau va agir, entre autres, comme armurier. Benoît Roberge a fait installer un local, avec caméra et micro, pour surveiller les activités du groupe. Un jour, deux Bandidos préparent une tentative de meurtre contre un proche des Hells, Stephen Boulbertrand. Les caméras vont tout capter. Éric Nadeau tente d'avertir les policiers. Je les appelle, aucun message, personne ne répond. Puis là, ils vont vouer le gun, préparation du meurtre, il n'y a aucune intervention, rien qui se fait. Il y a le temps d'aller tirer ce six coups sur Stephen Boulbertrand, revenir, puis là, ça a changé, puis tout, puis il faut essayer de faire disparaître les preuves. La police arrive trop tard sur les lieux de la fusillade. Stephen Boulbertrand est gravement blessé, ainsi qu'une autre personne. Nadeau, lui, a risqué sa vie. Quelques mois plus tard, la police réussit à arrêter 62 Bandidos. Mais il y a une enquête interne sur les cafouillages de l'opération Amigos. Éric Nadeau est questionné sur Roberge. Si on m'a posé des questions sur lui, c'est sûr. Sur l'argent, entre autres. L'argent, entre autres. En fait, les patrons de Roberge veulent savoir s'il a versé à ses sources tout l'argent qui leur était destiné. Puis on m'a fortement conseillé de ne plus jamais rentrer en contact avec Benoît. Benoît Roberge. Vous lui avez reparlé? Plus jamais. Benoît Roberge est écarté des enquêtes sur les motards. Les versions divergent sur les motifs de son départ. Ce qui me chicotait, c'était plus les problèmes au niveau administratif. Donc c'est tachalant, là. Tu peux pas attendre 4-5 jours après un rapport de source. Donc t'essaies de t'assurer du meilleur contrôle possible, mais quand ça suit pas... Des personnes proches de l'enquête parlent d'irrégularité lors de contact avec certaines de ces sources. D'autres affirment que c'est une rencontre avec un Hells qui a fait déborder le vase en 2004. Benoît Roberge a été muté en 2004, semble-t-il, parce qu'il avait été en compagnie d'un membre très influent des Hells Angels, assis à une terrasse en train de boire du vin. Une bouteille de vin à plus de 300 dollars payée par le motard en question, Michael Lajoie-Smith, surnommé l'animal. Selon nos informations, Roberge l'aurait rencontré à plusieurs reprises durant sa carrière. On a pris la décision de rapatrier Benoît Roberge au SPVM. Là, je sais qu'à ce moment-là, il était très, très déçu. Lui, il l'a pris comme une punition. Il perdait son terrain de jeu. Il aime ça au joueur hockey, mais il ne tirera plus sa glace. Fait que je vous le dis, quand il est arrivé, il était carrément à terre. Pendant cinq ans, Roberge ronge son frein. Il travaille à la section des fraudes, puis aux simples enquêtes. Plus tard, on fera appel à lui dans le projet Shark, mais dans un rôle de second plan. Dans des dossiers au niveau de Shark, pas toutes les informations sont partagées, mais il y a beaucoup d'informations qui vont être gardées à haut niveau. Donc, Benoît Roberge en savait une partie, mais ne savait pas tout. Puis, Benoît Roberge pouvait partir à 9h le matin, puis revenir à 4h l'après-midi, puis c'était possible qu'on ne lui demande pas de compte, qu'il n'avait pas de compte à rendre. Mais il a fait de quoi pendant ce temps-là? Est-ce qu'il rencontrait René Charlebois? Est-ce qu'il rencontrait d'autres sources? On ne le sait pas. Les accusations contre Roberge couvrent une période de 2010 à 2013. Mais selon des dirigeants policiers de Haut-Rand, il y a eu des fuites lors de grandes opérations policières à partir de 2004. Des fois, on avait même le feedback sur l'écoute électronique. Des membres en règle nous disaient, on sait que demain matin, vous allez nous arrêter, on va vous attendre avec nos valises sur le coin de la table. Ce genre de fuite est survenue lors de l'opération Shark en 2009, où des mandats d'arrestation avaient été émis contre 156 motards. Mais il en manquait une trentaine lors de la visite des policiers. 30, c'était beaucoup, d'autant plus que je me souviens que c'était au moins une vingtaine, si ce n'est pas 25 membres en règle. Donc ça, c'était énorme. Donc ce serait peut-être avant 2010. Donc c'est possible que ce soit avant 2010, effectivement. Parmi ceux qui ont échappé à leur arrestation, Michael Lajoie-Smith, celui qui a payé la bouteille de vin à Benoît Roberge. Il a été rattrapé trois ans plus tard au Panama. Benoît Roberge serait-il responsable des fuites? Et depuis plus longtemps qu'on le pense. Impossible de le dire de façon catégorique avant son procès. Après la pause, le chef actuel des Hells Angels a-t-il été de mèche avec Charles Lebois pour corrompre Roberge? Salvatore Caseta, c'est un... C'est un cerveau criminel, Salvatore Caseta. Toute sa vie, il a vécu dans le crime. Le policier Roberge visite le Hells. René Charlebois en prison a au moins deux reprises dès 2009. Selon nos informations, Charlebois était devenu une source policière officielle depuis 2006. Les deux hommes ont aussi des échanges au téléphone. Dix conversations que Charlebois va enregistrer à l'insu de Roberge. Ce que ces conversations révèlent, c'est que ce serait plutôt le Hells qui aurait réussi à faire basculer le policier. Si l'efficacité de la police dépend de la qualité de ses informateurs, le milieu criminel pense de la même manière. Les autres, là, un criminel qui réussit à corrompre un policier pour obtenir de l'information, c'est très, très précieux. Mais précieux pour qui? Dans les conversations téléphoniques enregistrées par Charlebois, nous avons appris qu'au moins un paiement lui aurait été fait au montant de 100 000 $. Charlebois dit à Roberge... On va faire comme la dernière fois. Laisse tes portes de barré, puis on va déposer l'argent sur le siège arrière. Charlebois poursuit... Sur 100 000, il y en a 25 qui viennent moi, puis 75 000 qui viennent de la barbe. La barbe, c'est Salvatore Cazeta. Il aurait participé aux combines de Charlebois pour s'utiliser de l'information à Roberge. Salvatore Cazeta, c'est un... C'est un cerveau criminel, Salvatore Cazeta. Salvatore Cazeta, toute sa vie, il a vécu dans le crime. Il est originaire de Saint-Henri. À l'époque, il frayait avec la bande de motards, les hôtes-là, à l'époque. Il y avait ces quartiers généraux dans le sud-ouest de Montréal. C'est justement dans ces quartiers que patrouille le jeune policier Roberge au début de sa carrière. À l'époque, Cazeta et Momboucher fréquentent le même club de motards, mais les deux hommes ne s'aiment pas. Lorsque Boucher entre dans les Hells Angels, Cazeta va fonder son propre club, les Rock Machines. Mais en 1993, Cazeta se cache en Ontario car il est recherché dans une affaire de drogue aux États-Unis. Les Rock Machines sont sans chef. C'est là que les Hells Angels ont commencé à vouloir éliminer de la map les Rock Machines. Parce que les Rock Machines, à l'époque, contrôlaient le centre-ville. C'est le secteur le plus payant dans le trafic de drogue à Montréal. Un an plus tard, Cazeta revient au Québec. C'est Benoît Roberge qui l'escorte. Il sera plus tard extradé aux États-Unis. C'est de sa prison américaine qu'il va suivre la guerre des motards. Après sa libération en 2004, Salvatore Cazeta a joint les rangs des Hells Angels. Il est devenu un joueur très important chez les Hells Angels. À cause de l'opération printemps à 2001, les Hells Angels étaient déjà décimés. Au fil des années, il y a un respect dans le milieu criminel. Il est en contact, Cazeta, avec la mafia italienne, dans le gang de l'Ouest, dans les gangs de rue. Il était au cœur de l'action criminelle du grand banditisme à Montréal, lui, depuis des années. Lorsque le nom de Cazeta surgit dans l'affaire Roberge, c'est donc très sérieux. Surtout que depuis 2005, plusieurs enquêtes policières s'intéressent à Cazeta. Il avait fait de son quartier général le garage de son beau-frère sur le boulevard Henri Bourassa, dans le nord-est de Montréal. Et c'est de là que les policiers avaient planté des micros dans ce garage-là, soupçonnant Salvatore Cazeta d'avoir repris ses activités criminelles. Or, dans les enregistrements, Charlebois dit que Cazeta est obsédée à l'idée d'être espionnée par la police. Mon chum Cazeta, il m'a demandé où y étaient les bugs dans son garage. Je ne sais pas où les gars mettent les micros. Malheureusement, les conversations de Roberge et Charlebois ne sont pas datées. Impossible de dire si des informations obtenues par Charlebois ont pu profiter à Cazeta. Dans les conversations enregistrées, Charlebois cherche aussi à obtenir des renseignements sur le délateur Sylvain Boulanger, un ancien Hells Angels de Sherbrooke. Il est le principal témoin dans le dossier Shark. Charlebois dit à Roberge... On veut savoir où se trouve Boulanger. Ça te rapporterait beaucoup d'argent, si tu me le disais. Roberge répond... C'est compliqué. C'est pas facile. Charlebois aurait voulu faire déraper le méga-procès dans Shark. Au printemps 2013, Roberge a pris sa retraite du SPVM. Il a un nouvel emploi. Il est le chef du service du renseignement à Revenu Québec. Dans les conversations avec Charlebois, Roberge se vante d'ailleurs de cet accès privilégié aux informations les plus sensibles de l'agence du revenu. En octobre 2013, Benoît Roberge se rentre au 10-30 à Brossard avec 10 000 $ dans un sac. Il veut récupérer les fameux enregistrements. L'homme à qui il va verser de l'argent est un agent double, la police. Benoît Roberge tombe dans le piège. Il est arrêté. Mais il n'était pas venu seul à ce rendez-vous. Il était accompagné d'un proche de la mafia. Difficile d'y voir, une coïncidence. Après la pause, les patrons de Benoît Roberge auraient-ils dû détecter ces agissements? C'est facile de revenir en arrière, mais à cette époque-là aussi, quels étaient les critères exigés, quelles étaient les attentes organisationnelles au niveau de ces équipes-là? de la police. Notre histoire est remplie de cas de policiers qui ont traversé la ligne. À la GRC, un des cas les plus célèbres est celui de Claude Savoy. d'Ottawa. Ce directeur du service de renseignement s'est suicidé dans son bureau d'Ottawa juste avant d'être arrêté. Il vendait les informations au chef du gang de l'Ouest, Alan Ross. Ross a été arrêté par le FBI pour importation de drogue avec son associé de l'époque, Salvatore Cazeta. La police de Montréal aussi a été secouée par des histoires de rip. Nous avons saisi 350 livres de hachiche. Le cas d'Henri Marchesso, chef de l'espoir des stupéfiants, est certainement l'un des plus retentissants. L'huile de hachiche, avec d'autres ingrédients, on produisait des briquettes comme ça, des boules. Alors qu'il dirigeait la lutte contre le trafic de drogue, il était aussi soupçonné d'en vendre. On avait confié l'enquête au jeune Jacques Duchesneau. Marchesso, c'était l'expert, l'homme au-dessus de tout soupçon. Une caméra cachée filme Marchesso en train de voler de la drogue dans la chambre forte de la police. Il est arrêté en 1983. C'est moi qui lui mets les menottes et quand je l'amène dans la voiture, première question que je lui pose alors qu'on est seul, «Henri, dis-moi que c'est pas vrai. » Et là, quand je le vois baisser sa tête, là, je comprends que là, ça va être un moment difficile. Marchesso est condamné à 12 ans de pénitencier. Autre cas, en 2001, Claude Aubin, policier retraité, est arrêté. Il est accusé d'avoir vendu à des criminels des informations provenant des banques de données du SPVM avec la complicité d'un policier. Il appelait des coupables. Il y a deux ans, l'affaire Jan Davidson fait la manchette. Ce spécialiste des banques de données du SPVM voulait vendre la liste des informateurs de la police à la mafia. Il s'est suicidé avant d'être arrêté. Depuis Jan Davidson, on avait commencé à réfléchir sur tout le volet, si on veut, accès aux locaux, le volet où c'est informatique, la gestion des informateurs. Il demeura toujours un élément important, c'est l'aspect humain. Est-ce que le facteur humain a été sous-estimé dans le cas Roberge? Quoi qu'il en soit, cela crée des remous dans tous les corps de police avec lesquels il a travaillé. Alors, tout le monde, on se sent trahi. L'ensemble des policiers et policières incarnent des valeurs très fortes en termes d'intégrité et d'honnêteté. Et c'est définitivement une des raisons pourquoi ça bouleverse les gens. Évidemment, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on regarde sur l'ensemble des dossiers. C'est quoi les dommages réels? Parce qu'évidemment, la priorité numéro un, c'était la sécurité des gens. Que ce soit les informateurs, que ce soit les policiers, les contrôleurs de ces sources-là. La journée que s'est été annoncée, son arrestation, je ne suis pas le seul. Il y en a plusieurs qui ont tombé en bas de leur chaise. Donc, il faudrait être assez prétentieux comme gestionnaire pour dire que quelqu'un avait vu venir qu'un roberge virerait capot. Quatre mois après l'arrestation de roberge, certains se demandent pourquoi personne n'a rien vu venir. Mais vous, quand vous avez appris ça, est-ce que vous avez été surpris connaissant l'individu? Non. Je suis surpris que pendant si longtemps, ces partenaires de contrôle de source, ces patrons, où le système, à un moment donné, n'aie pas détecté quoi que ce soit. Ça, c'est surprenant. J'ai été encore plus choqué quand on m'a raconté qu'on avait eu des officiers qui avaient levé des drapeaux rouges, mais qu'on a fait fi de ça parce que peut-être qu'on avait de bons résultats. Pour Guy Ouellet, le comportement de roberge envers ses sources aurait dû l'écarter définitivement des enquêtes. Si ça s'avère tout ça, il y a quelqu'un qui a dormi au gaz dans le système. C'est facile de revenir en arrière, mais à cette époque-là aussi, quels étaient les critères exigés, quelles étaient les attentes organisationnelles au niveau de ces équipes-là. Après coup, les événements peuvent prendre un sens différent. Par exemple, en mars dernier, roberge célèbre son départ à la retraite dans un bar de la Rive-Sud. Il est avec d'autres policiers lorsque soudain, il est abordé par un membre des Hells. Louis-Marc Pelletier y était. Ces gars-là viennent le voir. C'est normal. Ils connaissent, pas d'hier, puis ils connaissent leur réputation, puis ils connaissent que... Hé, c'est Robert, on va y parler. Ceux qui ont assisté à la scène se demandent maintenant quelle signification accorder à cette rencontre. Il est-il informateur? Il l'est pas. Je le sais vraiment pas. Trois policiers proches de Benoît Roberge ont dû se soumettre au polygraphe dans l'enquête de la SQ. Un de ceux-là, un membre des enquêtes spéciales sur le crime organisé au SPVM, l'a échoué. Il a été coéquipier de Roberge dans le contrôle de plusieurs sources. Des soupçons pèsent sur lui. Il a été muté à des tâches administratives. Nous avons aussi appris que Benoît Roberge, qui en sait beaucoup, n'hésiterait pas à faire tomber des têtes dans les hautes sphères de la police québécoise. Voici ce qu'il disait avant les fêtes à son ami Benoît Perron. Il a dit ils veulent m'amener en enfer, bien je vais pas y aller tout seul. Il l'a dit trois fois, comme ça. Il a dit quoi? Ils veulent m'amener en enfer, j'irai pas seul. Entre-temps, les gens qui ont côtoyé Roberge restent ébranlés. Est-ce que c'est encore votre ami Benoît Roberge? Oui, la question, la question qui tue, la question qui tue. Ben, on va dire, je suis bien... Je vous dirais que je suis encore partagé, dans le sens que si c'est son choix personnel, c'est plus mon ami, c'est certain. Par contre, y a-tu d'autres choses? Y a-tu autre chose qui fait qu'il l'a amené là? Je vais pas le condamner sur la place publique. J'y ferai pas un procès d'intention au moment où on se parle. Alors moi, je vais laisser la justice suivre son cours. À son ami Perron, Benoît Roberge a aussi dit que l'année 2013 a été la pire de sa vie et que son arrestation a été une délivrance. Cette déclaration ajoute encore au mystère qui entoure le cas de Benoît Roberge. Nous en saurons peut-être plus lors du procès à venir dans quelques mois. Si vous voulez nous contacter, consultez notre site Internet à l'adresse suivante. Vous pouvez y faire vos commentaires et vos suggestions et revoir nos reportages. Pour connaître notre démarche journalistique, je vous invite à consulter mon blog. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter. Veuillez prendre note qu'enquête est rediffusée le samedi à 13h sur la première chaîne de Radio-Canada et le dimanche à 18h sur le réseau de l'information. Merci d'avoir été là. Bonsoir. À la semaine prochaine.